Salut tout le monde et là on est parti pour une nouvelle partie de invocateur et oui donc là j'ai été faire les défis du coup je suis à la vague 28 et Toto Zappi m'a dit qu'il y avait 30 vagues donc je me suis dit pour la première fois que je vais finir le défi il faut que je fasse la petite vidéo en expliquant et tout comment j'ai fait donc en fait j'ai commencé avec le petit électrique là que j'ai mis au milieu ici et après j'ai eu de la chance j'ai eu aussi le légendaire donc j'avais pas joué encore avec le légendaire mais je trouve il est trop cheaté franchement super donc voilà alors là du coup du coup du coup je vais vous montrer le niveau de mes monstres voilà hop là donc voilà je les ai amélioré alors ils ont pas ils sont pas descendus à la troisième ligne jusqu'à maintenant j'ai pas eu besoin de la troisième ligne c'est pour ça ils sont niveau 2 3 et 8 voilà bon bah moi j'ai vraiment évolué ces quatre là qui étaient pour moi les plus importants donc je vais continuer à les évoluer voilà pour vraiment les empêcher de passer du tout alors ouais j'en ai pas mal allez on va faire celui-là et on va faire celui-là allez voilà on s'est lancé donc ça veut dire qu'il me reste que deux vagues deux vagues à résister donc là je suis chaud il faut que j'arrive au niveau 30 c'est dit c'est décidé il faut que je vois comment c'est la fin des défis est ce qu'il ya un bonus ou autre chose à la fin ça serait bien de savoir et savoir aussi combien j'ai gagné savez là les petits diamants là pour pouvoir faire l'évolution d'un de mes monstres ça c'est super bien aussi alors donc là jusqu'à là je ne lance pas mes boules de feu et tout je veux pas je vais pas les user parce que alors moi j'ai remarqué ceux qui sont dur à tuer c'est des loups et c'est les ours les ours ben l'éclair les loups aussi c'est ce qu'il ya le mieux franchement quand vous avez le pouvoir de l'éclair c'est ce qui permet de l'été beaucoup plus facilement voilà donc je mets beaucoup des rapides donc voilà tout aux apis comme il m'avait conseillé de mettre les rapides par contre j'ai pas mis dans les bords comme il m'avait dit j'ai mis au milieu d'abord parce que je me suis dit au cas où le milieu c'est mieux pour protéger au niveau des pierres donc voilà j'ai commencé comme ça et là jusqu'à là ben c'est pas mal c'est ma deuxième non troisième partie dans le défi c'est la troisième partie depuis celle que j'avais fait de la vidéo et là je suis arrivé à la vague 28 enfin deuxième dans ce tableau là donc alors le vendeur il arrive donc qu'est ce qu'il va me proposer alors il me propose sort de de feu ou de foudre je vais améliorer le sort de feu parce qu'il n'a pas beaucoup en puissance foudre il avait déjà pas mal donc voilà vous avez vu la différence de puissance entre la foudre et le feu 200 et quelques le feu et enfin 300 et quelques le feu et la foudre c'est 1500 il n'y a pas photo je vous dis là si vous avez le pouvoir de foudre ça va aller donc voilà ok bon je vais laisser faire je vais pas le protéger quand même avec ma boule de feu même si voilà le temps qu'elle tombe elle servait plus à rien voilà je lance quand même ma foudre hop je vais les geler un peu ah non là il gèle pas ah oui c'est vrai il m'avait dit ok alors vague 29 encore deux vagues je crois soit c'est à la fin de la 29 soit il ya 29 et il ya la 30 je ne sais pas j'ai jamais fini le mode défi donc là je vais tout content ouais alors hop là allez allez on va je vais lancer une boule de feu et tout pour pouvoir aller plus vite de tuer des monstres beaucoup plus rapidement j'ai hâte de finir le défi alors femme voilà on n'a jamais plus et on y va oui j'adore la foudre franchement ça y est je suis à la vague 30 donc la dernière vague normalement alors je vais prendre celui à le bonus bien sûr bon il ya un dragon ah voilà ça c'est les ça c'est les ours qui sont super volos allez 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 oui hop j'essaie d'avoir le dragon bon bah ça y est mon légendaire il l'a tué donc là je respire un peu les ours ils sont passés on les a tous tués le dragon aussi ah il ya un autre dragon alors hop là on va lancer la foudre sur lui on va lancer le sort de glace le bout de feu voilà allez vas-t-il bloqué mon légendaire c'est pas grave il va se rallumer j'espère voilà alors là je le bloque un peu et mon légendaire il le finit alors on va pas prendre des ris alors ce qu'on va faire hop 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 on va les évoluer on va lancer la dernière vague allez hop hop on évolue l'hérisson on évolue tous du haut allez même celui là et pour la dernière vague alors les loups hop voilà la foudre sur les loups hop je vais geler celui là ah il ya encore un dragon allez hop là il s'est pris une petite boule de feu le petit dragon allez on y va hop on va le geler pour pas qu'il avance trop et qu'il nous gêne une petite boule de feu allez et une petite foudre hop là une autre boule de feu hop on va le geler et voilà donc le dragon c'est bon c'est passé et là ça va être des petits on va respirer encore un tout petit peu et ouais alors j'espère qu'elle est pas encore très longue la vague 30 c'est la dernière à mon avis ils ont dû tout donner sur la dernière je devrais peut-être pas utiliser mes pouvoirs parce que s'il y a un dragon encore qui arrive allez on y va voilà on prend le planerise hop là on gèle tout bah on lance des boules de feu à l'endroit où il faut pas mais bon c'est pas grave au moins voilà on essaye de serrer au maximum donc aller dernière vague dernière vague tac je vais lancer une boule de feu peut-être garder ma foudre ouais je vais garder la foudre parce que non mais je vais plus attaquer je vais garder mes pouvoirs parce que là c'est la dernière j'ai pas envie de faire une boulette ah ça y est eh oui ça y est j'ai fini la vague eh ben waouh j'ai fini le défi vague 30 j'ai gagné 2962 euh diamants donc euh voilà bon je vais faire sélectionner donc vous voyez en fait c'était ma quatrième partie en sachant que j'avais fait deux dans celui-là et donc deux dans celui-là donc voilà euh et quand je regarde au niveau des défis en fait c'est celui-ci que je viens de finir je vais aller en mode classique euh allez on va prendre ce mode-là on va laisser comme ça euh juste le temps de voir alors je récupère ma récompense est-ce que je peux faire une évolution c'est pas là c'est ici euh non c'est c'était dans quoi qu'il est allé tout aux appuis pour faire évoluer ah ouais d'accord euh donc quand on choisit on peut faire évoluer donc celui-là je pourrais le faire évoluer alors euh waouh je vais mettre plein de trucs alors sinon c'est là faire évoluer voilà donc j'ai une seule évolution donc euh mais c'est pas grave je vais le faire évoluer je vais voir ce que ça donne ça va être ma première évolution oh là 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 alors je vais évoler gluant vous êtes prêts ? allez on y va oh il est trop fort oh j'adore j'adore comment il est trop oh là 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 avec sa petite queue au dessus là pouuuuh et bah voilà voilà pour cette petite vidéo bon bah j'espère que ça vous a plu euh n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du jeu ou euh si vous vous avez eu des évolutions et tout ça serait pas mal si vous avez fini les défis euh du coup moi j'ai pour le moment que ces deux défis là j'ai pas encore les trois autres donc j'ai hâte de de terminer euh de vaincre euh terminer la vengeance euh commune pour le débloquer ok et lui aussi bah les deux il faut que je finisse la vengeance commune la vengeance commune c'est là en mode normal donc euh voilà j'ai deux niveaux à finir et comme ça après j'ai ces deux défis là qui vont être débloqués oh là là j'ai trop hâte trop hâte de débloquer tous ces défis donc voilà bon bah n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos allez je vous dis à la prochaine bye bye bye